Allez, bon, pas très inspiré ce matin, donc pour le coup, j'ai demandé un message pour toi, savoir ce que t'as besoin de savoir aujourd'hui, en amour, comment tu peux encore changer les choses, comment tu peux aborder, apprécier ton côté amoureux, ton relationnel amoureux. T'es resté bloqué dans le passé, avec les doutes, en lien avec des conflits, il y a encore ces conflits qui prennent beaucoup de place dans ton esprit, beaucoup de place dans ta tête, tu as vécu la blessure de la trahison, pourtant, il y avait un véritable engagement. Alors, je la cache parce que le personnage est en tenue d'Eve. Il y a eu beaucoup de trahison en lien avec ta relation, tu as pourtant beaucoup misé sur vous, sur l'autre, sur toi, et les conflits sont apparus, des doutes ont persisté, ça a continué à prendre beaucoup de place dans ta vie, et tu as du mal à dépasser ça, tu as du mal, en fait, à mettre un point final à la relation que tu as vécu, avec cette personne en particulier, et tu as toujours, en fait, un lien qui t'amène vers le passé, cette dissonance un petit peu. Et on parle bien de toi. Tu acceptes de passer du temps avec toi-même, tu acceptes aussi de commencer à faire des choses qui t'intéressent, faire des petits projets, des petits loisirs, des choses qui te mettent en joie. On voit bien que l'amour que tu te portes pendant ce temps, où, en fait, tu te retrouves avec toi, est vraiment propice, déjà, à la réflexion, mais surtout à essayer, certainement, de mettre, de faire le point, un petit peu, dans ce qui s'est passé. On ne parle pas tant d'un retour, de retrouvailles, de quoi que ce soit. Là, tu es vraiment en train de faire un état des lieux, même si ça paraît quand même compliqué, parce que je ressens quand même pas mal de dissonance, de brouillard, tu n'as pas encore toutes les réponses à tes questions, tu n'as pas vraiment compris comment tout ça s'était passé. On sent que ça a mis énormément de doutes en toi. Est-ce que j'arrive suffisamment à aimer, et surtout, est-ce que les autres peuvent m'aimer comme je suis ? Est-ce que c'est moi qui ai un problème, ou c'est l'autre qui a un problème, ou en fait, c'est la relation ? Tu te poses vraiment des questions existentielles. Est-ce que je suis encore prête à pouvoir aimer ? Est-ce que les autres sont aussi prêts, en fait, à m'aimer comme je suis ? Et on voit que tu as un entourage qui est quand même plutôt soutenu, qui est du monde autour de toi, qui t'appuie, qui t'écoute, qui te pousse, en fait, à sortir un petit peu de ces questions, de ces doutes. Mais malgré ça, tu passes aussi toujours par des moments de solitude, où tu as besoin de faire le point de ce qui s'est passé, de ce qui est aujourd'hui, mais comment demain les choses peuvent se mettre en place. Sans pour autant reparler, comme je te le dis, d'un retour optionnel de cette personne. C'est surtout comprendre pourquoi ça s'est terminé. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu puisses mettre en œuvre, si tant bien, que tu puisses faire quelque chose, et que ça te permette, en fait, d'avancer à nouveau dans ta vie. Tant que tu n'as pas fini de mettre un point final, en tout cas de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, c'est compliqué, justement, d'avancer. Et forcément, ça te met dans cette sensation de trahison, de manque d'alignement. Tu communiques, tu communiques. Alors, il y a eu certainement de la jalousie dans la relation que tu avais, que vous manquiez aussi certainement de communication. Vous n'arriviez pas à vous exprimer, à dire les choses de peur de blesser l'autre et que je le garde pour moi, ou justement de trop dire les choses. En gros, on sent que la communication n'a pas été très saine. Soit c'était trop, soit c'était pas assez, mais il n'y avait jamais vraiment de juste milieu, l'impression de ne pas être entendu ou compris par l'autre. Et forcément, c'est venu mettre en lumière des conflits, des doutes. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avancer ensemble dans les mêmes convictions de vie ? Est-ce que c'était bon pour moi ? Est-ce que tout ça était clairement bon ? Ouais, j'ai pas d'autres mots. T'as besoin de faire un point, t'as besoin de mettre en place, d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter ce que vous avez vécu. Et on voit bien qu'il y a encore pas mal de doutes, il y a encore des trahisons que tu vis, qui sont encore en surface, qui te font encore mal. Alors, on voit bien que t'es soutenu, mais t'as vraiment besoin de poser les choses, de comprendre, et peut-être même de communiquer avec cette personne pour aller véritablement au bout. Je parle vraiment émotionnellement, je parle même pas physiquement. Émotionnellement, aller au bout de la relation pour accepter un petit peu tout ce qui s'est passé. Plus tu arriveras à mettre en place, plus ce sera facile pour toi de repartir, de poser ce point final, et de continuer ton petit bonhomme de chemin. En tout cas, tu as clairement raison de le faire comme ça. Prendre le temps d'assimiler, d'accepter, et enfin de passer à autre chose si c'est quelque chose que tu désires. En tout cas, on voit bien que cette relation t'a mis en travail, t'a mis en difficulté, positive, mais aussi négative, et tu vas avoir besoin de faire le point. Le point sur tout ce que tu as vécu. Tu es bien accompagné, tu es soutenu. On parle de communication. Il y a peut-être quelque chose encore à travailler de ton côté à toi. Pour tes futures relations, que ce soit amicales, professionnelles, familiales, ou même amoureuses, en fait, on voit bien que la communication est au centre de ton tirage, parce qu'il y a eu, pour moi, soit trop d'éclats de voix, soit pas assez. Donc, il n'y a pas eu de juste milieu. Essaye d'améliorer ce qu'on dit. Accorde au texte, ta parole doit être impeccable. Il est peut-être temps, justement, d'aller là-dessus pour continuer à travailler ton alignement, en fait. et le fait que tu ne souhaites pas repartir dans une autre relation, prendre du temps pour toi, voir ce qui s'est passé, faire un état d'élu, prendre du recul, c'est tout à ton honneur. Ça te permettra de stabiliser déjà émotionnellement, mais surtout de pouvoir commencer quelque chose véritablement sans avoir envie de refaire un bon dans le passé.